Bonjour tout le monde, ça fait super plaisir de voir une salle aussi remplie que ça, un événement qui n'est pas spécifiquement tech pour parler de programmation fonctionnelle, donc je suis super content que vous soyez là pour échanger là-dessus. Du coup, pour un peu comprendre qui vous êtes, qui est-ce qui n'est pas développeur ? Allez, découragez un petit peu, vous êtes quoi ? Designer ? Comment ? 6admin, ok d'accord, plutôt technique quand même. Du coup, là, on va voir du code, c'est plutôt pour les développeurs, mais ça reste assez abordable. De la même manière, qui est-ce qui connaît déjà un petit peu la programmation fonctionnelle ? Pas tant que ça, et qui est-ce qui programme au quotidien une programmation fonctionnelle ? Ouais d'accord, je vais m'y attendre, hein, à moitié ? Super, donc bonjour tout le monde, je m'appelle Loïc Nuchel, je suis développeur Scala chez Criteo, et en fait, j'ai découvert la programmation fonctionnelle, il y a 4 ans, et je suis vraiment devenu fan, c'est pour ça que je fais pas mal de talks dessus. Ça a vraiment changé ma vision de la programmation, c'est ce qu'on a chouette de partager aujourd'hui avec vous. À côté de ça, je suis pas mal investi en communauté tech parisienne, j'organise notamment les Human Talks Paris, donc les Human Talks, c'est des conférences tech, tout le deuxième mardi du mois, avec des sujets très divers. Il y en a un peu partout en France, il y en a à Lyon, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder. Donc, souvent, quand on se lance dans la programmation fonctionnelle, qu'on a envie de débuter, on va aller voir quelques talks, quelques articles, commencer à se renseigner un petit peu, et puis, au bout d'un moment, on va se sentir un petit peu comme ça, dans un monde un peu bizarre. On nous parle de plein de sujets, très compliqués, puis avec des mots un peu, bon, ok, une applicative, qu'est-ce que c'est ? Le curing, un functor, les fonctions d'ordre supérieur, tout ça, on se sent pas très à l'aise, et effectivement, la communauté fonctionnelle a souvent tendance à aller chercher plus loin, à s'améliorer, et ainsi de suite. Il y a assez peu de présentations ou d'articles pour expliquer aux débutants comment bien démarrer là-dessus, donc c'est un peu ce que j'ai voulu faire ici. J'espère que ça vous aidera à bien comprendre ce que c'est, et comment bien démarrer en programmation fonctionnelle. Alors, la programmation fonctionnelle, c'est pas quelque chose de récent, ça existe depuis très longtemps, en revanche, ça a toujours été très peu utilisé, en tout cas dans la partie industrielle. Et en fait, récemment, on voit un vrai gain en popularité de la programmation fonctionnelle, notamment avec des langages spécifiques comme Scalac, Clojure, Askel, principalement Scalac, qui commence à bien grossir, mais pas seulement. On a aussi des langages beaucoup plus mainstream comme Java qui s'orientent vers ce style de programmation en rajoutant petit à petit au fur et à mesure des versions des aspects qui permettent de faire un peu plus de fonctionnels. Et même côté front, en JavaScript avec la dernière version, on introduit vraiment ce style-là. Les deux frameworks les plus populaires, Angular et React, sont vraiment basés sur ces idées de programmation fonctionnelle. et si vous faites du Redux avec du React ou même avec de l'Angular, vous êtes vraiment là en plein dans la programmation fonctionnelle. Alors côté front, c'est la programmation fonctionnelle qui ne dit pas son nom, c'est-à-dire qu'on montre des choses super cool que les gens adorent et adoptent, sans l'agir, c'est la programmation fonctionnelle. Donc au final, c'est peut-être la meilleure manière de vendre la programmation fonctionnelle, c'est sans en parler. En tout cas, ce n'est pas le sujet de ce truc-là. On va voir comment démarrer facilement là-dessus. Donc si le message n'était pas clair, la programmation fonctionnelle, c'est vraiment cool, ça arrive, on en parle de plus en plus, parce que ça résout vraiment des problématiques d'aujourd'hui. Donc on verra ça un petit peu plus tard dans le talk. Donc c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que c'est ? Si on va sur Wikipédia et qu'on regarde la définition, finalement on nous dit que c'est un style de programmation qui favorise l'évaluation de fonctions mathématiques. Alors là, ça commence, on est perdu. Les fonctions mathématiques, est-ce qu'on va faire des additions, des multiplications, des intégrales, des inversions de matrice et tout ça ? Pas du tout. Et donc là, si on n'a pas un minimum de contexte et un petit peu de jargon, la première phrase de Wikipédia en est déjà perdu. En fait, les fonctions mathématiques, ce qu'ils entendent par là, c'est des fonctions qui ne prennent uniquement des entrées et renvoient un résultat. Donc qui ne vont pas modifier d'état extérieur à la fonction, qui ne vont pas faire d'autres choses, typiquement faire un log, accéder à une base de données, tout ça. Donc typiquement ce qu'on appelle des effets de bord en programmation fonctionnelle, on reviendra dessus. Et donc finalement, pour Wikipédia, la programmation fonctionnelle, c'est des fonctions pures. Effectivement, en programmation fonctionnelle, on a un peu une fixette sur la pureté des fonctions. Une deuxième définition que j'aime beaucoup, qui est tirée dans un livre que je vous recommande si vous voulez vous y mettre, Functional Programming in Scala, où il nous dit qu'en fait, ce sont des fonctions qui ne dépendent pas de l'état du programme. Donc là, typiquement, c'est clairement le côté stateless, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir d'état ou en tout cas, on ne va pas l'utiliser dans nos fonctions. Et en fait, par déduction, on retombe très rapidement sur l'immutabilité puisque si on n'a pas d'état, finalement, toutes les variables sont des constantes puisque finalement, une variable, c'est un état qui va changer. Et aussi sur des fonctions pures puisqu'on ne va rien modifier à l'extérieur. Et puis après, il y a ma définition, un petit peu vendeuse, certes, mais que j'assume, mais on pourra en discuter si jamais à la fin de ce taux vous n'êtes toujours pas d'accord. La programmation fonctionnelle, ça permet vraiment de coder de manière beaucoup plus productive avec beaucoup moins de bugs et enfin, de faire le code modulaire qu'on nous a toujours promis en orienté objet et qu'on n'a jamais vraiment réussi à faire. Donc voilà, démarrons tout de suite sur un exemple pour se plonger un petit peu dans le code et voir à quoi ça peut ressembler. Donc si typiquement, je vous demande de coder une fonction qui va prendre une liste de chaînes de caractères et être informée en chaînes de caractères en majuscules, beaucoup de gens risquent de coder ça. Donc tout uppercase, on crée un nouveau tableau, on itère sur le tableau qu'on nous a passé en argument et on le stocke dans ce nouveau tableau et on retourne le nouveau tableau. Alors déjà, à noter que jamais on ne modifie les paramètres d'une fonction. Donc ça, c'est obligatoire en fonctionnel, sinon c'est vraiment péché. Mais c'est de toute manière une bonne pratique, peu importe le style de programmation qu'on adopte. Donc j'espère que vous avez fait déjà ça. En fait, moi, quand je vois ce code-là qui est probablement très courant dans la plupart des applications, moi ce que je vois, c'est ça. C'est du baller plate de partout. Ce qu'on voulait faire à la base, c'est juste transformer un tableau de chaînes de caractères en majuscule. Toute la partie création d'un nouveau tableau, itération sur le tableau, incrémentation du compteur, affectation d'un nouveau tableau, retourner le nouveau tableau et ainsi de suite, c'est du code qui est certes nécessaire puisque sinon ça ne fait pas le job, mais qui finalement est, on va dire, on pourrait le qualifier de cérémonie autour de la vraie valeur métier qu'on veut délivrer ici. Et donc du coup, il n'y a pas de raison que si j'ai un tableau de rond, que j'ai une fonction de rond vers carré, quelque chose ne peut pas se débrouiller pour me renvoyer un tableau de carré et que je dois faire toute la partie autour en fait. Donc du coup, c'est tout simplement ce qu'on va faire. On peut coder une fonction map, par exemple, qui va faire exactement ça. C'est pour ça que je choisis JavaScript pour faire ces exemples. C'est du coup, c'est un langage très souple et ici, avec le array.prototype.map pour ceux qui ne connaissent pas JavaScript, je vais tout simplement rajouter cette fonction map aux fonctions disponibles nativement, dans les tableaux natifs de JavaScript. Donc il ne faut vraiment pas le faire dans une vraie application mais ici, pour la démonstration, ça tombe très bien. Donc du coup, on peut rajouter cette fonction map sur les tableaux et lui passer en paramètre une fonction de transformation qui va transformer chaque élément. Donc ensuite, en récupérant le ZIS qui est du coup le tableau sur lequel on l'applique, on va pouvoir faire exactement la même logique que précédemment. C'est-à-dire créer le tableau, itérer dessus, stocker les objets transformés donc à charge de l'utilisateur de cette fonction-là de ne pas modifier l'objet qui en permettent de la fonction transforme, donc de garder la fonction transforme pure. Là-dessus, dans un langage comme Scala, c'est forcé puisque si on a l'immutabilité par défaut en JavaScript, bon, il faut faire confiance à l'utilisateur. Donc du coup, avec une fonction comme ça, tout simplement, au passage, cette fonction, c'est ce qu'on appelle une fonction d'ordre supérieur. Donc c'est un mot de vocabulaire peut-être un petit peu barbare qui fait peut-être un peu peur. C'est simplement une fonction qui prend en paramètre une autre fonction ou qui va retourner une fonction. Donc ici, transforme est une fonction ou c'est tout simplement une fonction d'ordre supérieur. Ce n'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Et donc du coup, grâce à cette fonction-là, on va transformer notre code initial en ce code-là qui va tout simplement prendre notre liste, faire un map, lui donner la fonction de transformation et nous retourner le nouveau tableau. Donc ici, on voit qu'on a éliminé tout ce que j'appelais moi la cérémonie qui finalement n'est pas très utile. On est passé de cinq lignes à une ligne. C'est mignon, mais au final, qu'est-ce que ça change vraiment ? C'est un peu plus beau, un peu plus court, on va gagner du temps de frappe. Mais finalement, qu'est-ce qui a vraiment changé pour la programmation ? Tout d'abord, on fait une séparation très claire entre ce qui est purement technique. Donc ici, l'itération sur un tableau, mais ça peut être la lecture d'un fichier, faire un appel à Jacques, et ainsi de suite, où ce code-là est très générique, ça va être tout le temps le même. On va vouloir réutiliser de partout et surtout, il va être très stable, c'est-à-dire qu'on ne va jamais le changer, sinon cette fonction map, c'est la même dans tous les projets et ainsi de suite. Et notre côté métier, en fait, où là, pour le coup, c'est exactement l'inverse. C'est du code qui va changer très souvent en fonction des demandes pour le projet, donc des features, des bugs qu'on trouve et ainsi de suite. C'est important. Donc c'est là où on va écrire la plupart du code, même si ici, ce n'est pas reflété. Finalement, la grosse partie du code va être du code métier et donc c'est important qu'il soit relativement concis, lisible, facile à écrire et flexible. Et que vraiment, on ait ce côté très focalisé sur ce qu'on nous demande et pas avec plein de petites choses en plus juste pour des raisons techniques. Donc sur la pile, sur quelque chose d'un peu plus gros que simplement cinq petites lignes de code, on pourrait dire qu'on a des données ici, qui est tout simplement un tableau de données avec des coordonnées géographiques et une liste d'historique des températures. Et à partir de ça, on va vouloir créer une carte comme ça avec les températures moyennes constatées. Donc on ne va pas côté de la partie visualisation, on va supposer qu'on délègue à une librairie, mais la librairie veut des entrées sous cette forme-là, c'est-à-dire un tableau de points avec pour chaque point les coordonnées et la température moyenne. Donc du coup, si on le code de manière un peu impérative comme on a l'habitude de faire, on va simplement faire une fonction qui va prendre les données d'entrée et sortir le nouveau format de données. Donc du coup, on va faire notre petit code, faire notre boucle qui itère dessus, dans cette boucle itérée sur les températures pour calculer la moyenne puis ensuite pousser le résultat dans le tableau et ainsi de suite. Donc du coup, le code n'est pas si compliqué que ça, mais il n'est pas forcément trivial à comprendre immédiatement. Donc ce n'est pas si facile à comprendre, c'est surtout un code qui n'est pas du tout réutilisable. Si on va faire exactement la même chose mais en conservant le nom ou en prenant la température maximum et ainsi de suite, on ne va pas pouvoir le faire. Donc on va soit réécrire exactement la même chose mais avec la petite différence, soit mettre quelques paramètres qui vont permettre de modifier un peu le comportement de la fonction en disant que ça fait quelque chose de générique alors que c'est tout simplement une fonction spécialisée sur deux ou trois cas particuliers. Avec tout ce code aussi, on va se retrouver avec potentiellement par mail de bug. On a souvent des problèmes d'itération dans les boucles où on a fait un mauvais copier, copier-coller, on s'est trompé sur la condition de sortie de notre boucle et ainsi de suite. Et puis finalement, pour le tester, alors ce n'est pas si difficile que ça, parce qu'il suffit de mettre les données d'entrée et regarder ce qui ressort, on est obligé de tout tester d'un bloc. On ne peut pas tester chaque petite partie indépendamment, c'est un problème sur la moyenne. On va devoir s'en rendre compte en testant l'ensemble de la fonction. Donc du coup, comment on pourrait faire ça de manière plus fonctionnelle ? Tout d'abord, en fonctionnel, on va se mettre un certain nombre de contraintes et en fait, c'est de ces contraintes-là que va venir la puissance du fonctionnel. Donc tout d'abord, l'immutabilité. On ne fait aucune variable, on ne fait que des constantes, on ne peut strictement rien modifier. Donc ça, ça apporte directement une meilleure compréhension du code puisqu'on n'a plus à se demander qu'est-ce que cette variable contient. C'est très facile, il suffit juste d'aller regarder au moment où elle a été déclarée. Et puis en fait, ça fixe pas mal de problèmes sur tout ce qui est asynchrone, gestion des threads, la concurrence, la scalabilité et pour moi, c'est vraiment une des raisons de pourquoi la programmation fonctionnelle a une croissance importante de nos jours. C'est que c'est vraiment des problèmes actuels. On veut scaler nos applications horizontalement sur plein de serveurs et ça, c'est très compliqué quand on a des environnements mutables avec un état mutable partagé et ainsi de suite. En programmation fonctionnelle, on a tout du mutable et donc du coup, là, il n'y a plus aucun problème de tout partagé. Ensuite, on va vouloir avoir des fonctions stateless, c'est-à-dire on ne va pas sauvegarder des états, même des états très locales ici, on va aller vraiment jusqu'au bout du bout, c'est-à-dire des indicateurs de boucles qui vont s'incrémenter. Ça, c'est un état local qu'on va éviter. Donc, le gros avantage de ça, c'est que du coup, on va pouvoir raisonner localement sur notre fonction, c'est-à-dire, une fois qu'on a notre fonction, on a l'ensemble des informations nécessaires. Il n'y a pas besoin d'aller regarder un état global à l'application ou dans une classe, les propriétés qui sont disponibles ou accéder à une base donnée ou ainsi de suite. Grâce à ça, du coup, ça va réduire le couplage et augmenter la testabilité puisque du coup, on va pouvoir tout injecter directement. Et c'est en fait un peu la même chose sur les effets de bord. En fait, ces trois propriétés ne sont pas les mêmes mais très intimement liées. Donc, un effet de bord pour ceux qui ne voient pas encore bien ce que c'est, c'est à peu près tout ce qui peut nous paraître intéressant en programmation mais qu'on va s'interdire de faire. Typiquement, faire un appel que ce soit base de données, fichiers, réseaux, tout ce qu'on veut. Ça, c'est un effet de bord simplement parce que si on l'exécute plusieurs fois, on peut avoir des réponses différentes. De la même manière, récupérer la date actuelle, faire un new date dans la plupart des langages, c'est un effet de bord puisque du coup, le comportement de la fonction va changer en fonction des exécutions. De la même manière, accéder à un état global, modifier un paramètre, lancer une exception, voire même juste afficher un log, ce sont tous des effets de bord qu'on va s'interdire de faire. La raison derrière tout ça, c'est vraiment d'avoir un comportement prédictif de nos fonctions et si on l'exécute autant de fois qu'on veut, au moment qu'on veut, avec les mêmes paramètres, on aura toujours le même résultat. Ça ne dépendra pas d'autres choses. Ce que ça apporte, c'est vraiment qu'on n'a aucune surprise à l'exécution du code et le code va toujours fonctionner. Et de la même manière que le reste, ça nous permet d'avoir un raisonnement local. On n'a plus besoin de se demander si la base de données a été créée, si on a les bons credentials, si le schéma existe, si la requête de données ne va pas péter, et ainsi de suite. On a toutes les données, on les traite, ça fonctionne. Et de la même manière, ça réduit le couplage et ça facilite la composition. Donc, je comprends bien que faire, éviter tous ces effets de bord, c'est assez compliqué. Et puis surtout, ce qui nous intéresse dans nos applications, c'est ces effets de bord. Typiquement, quand on contacte un serveur web, ce qu'on veut, c'est la réponse. Et une réponse, c'est un effet de bord. Du coup, ce qu'on va faire, c'est coder le cœur de notre application de manière fonctionnelle stricte, c'est-à-dire avec toutes ces règles-là et se laisser une couche tout autour où on va se permettre des effets de bord puisque c'est ça qui est intéressant. Déjà, ça nous permet de localiser tous ces effets de bord-là et du coup, de garder les bonnes propriétés de la programmation fonctionnelle dans la plupart du code de notre application. Et puis surtout, souvent, ces effets de bord-là vont être faits soit par des librairies, soit par les frameworks qu'on utilise. et finalement, ils ne vont pas être faits dans notre code à nous et du coup, ils doivent plutôt bien se passer. Et enfin, on va décomposer ce code-là en petites fonctions réutilisables. C'est déjà une bonne pratique dans la plupart des bons langages. La programmation fonctionnelle, c'est vraiment un prérequis sur lequel on insiste énormément. Commençons. Le résultat qu'on veut, c'est juste une moyenne des températures pour chaque point de données géographiques qu'on a. du coup, on va simplement commencer par coder une fonction SOM qui va prendre un tableau de nombre. Ici, ce sera le tableau de température et qui va le sommer. Du coup, en programmation fonctionnelle, vu qu'on s'interdit souvent les boucles, on va faire souvent de la récursivité. Et finalement, même si on n'a pas forcément l'habitude de coder de manière récursive, c'est assez simple et c'est un petit peu tout le temps la même chose. On a une fonction partagée en deux parties. Une partie qui est à condition d'arrêt. On va juste retourner le résultat et une partie qui est l'itération au niveau n plus 1. Et donc, du coup, ici, c'est ce qu'on va faire. Rappeler la fonction SOM avec la fin du tableau et la somme du total et du premier élément du tableau. Une fois qu'on a notre SOM, on va vouloir calculer notre moyenne. Donc ici, c'est assez trivial. Et donc, du coup, on pourra accéder à la moyenne des températures tout simplement en appelant la fonction moyenne sur notre tableau de température. Alors ça, c'était la partie triviale. Ensuite, ce qu'on va vouloir, c'est récupérer justement ces températures pour pouvoir calculer leur moyenne. Donc, tout simplement, comme on a vu la fonction map au tout début, faire un map et récupérer les températures de chaque élément. Alors ici, en fait, ça, c'est un pattern qu'on va vraiment utiliser très très souvent. Le côté de récupérer juste un attribut de notre objet. Du coup, on va essayer de pousser le raisonnement un peu plus loin pour un la syntaxe un peu plus friendly. Et c'est là où on va parler de curification. Donc, la curification, c'est simplement le fait qu'une fonction retourne une autre fonction. Ça peut paraître un petit peu prise de tête, mais typiquement, ici, j'ai une fonction add1 qui ajoute tout simplement un nombre plutôt trivial. Et si je veux une fonction add2, il va falloir que je la code et add3, pareil. Du coup, on va peut-être faire une fonction qui va générer ces fonctions-là et faire un addcurry qui va retourner une fonction qui va prendre un élément et ajouter le a au b de cette fonction. Du coup, ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire un addcurry de 1, addcurry de 2 qui va nous générer non pas un nombre en résultat, mais une fonction qui va ensuite pouvoir prendre un élément pour ajouter un ou deux à ce nombre passant par l'aide. Souvent, c'est ça l'exemple qu'on donne pour montrer la curification et les gens comprennent à peu près à quoi ça sert, mais ils ne comprennent pas trop à quoi ça sert. Super, mais moi, dans mon code, je n'ai jamais des add1, add2, tout ça. Ici, on va voir un exemple très concret. C'est pour récupérer les températures, ce qu'on va vouloir faire, c'est tout simplement récupérer un attribut donné pour un objet. Du coup, on va pouvoir faire une fonction getAt où on va lui donner l'attribut qu'on va récupérer et ensuite, on va retourner une fonction qui va prendre un objet et renvoyer cet attribut-là pour l'objet. Du coup, cette fonction-là va pouvoir la mettre dans notre map et du coup, ça va tout simplement générer la fonction qui va être utilisée à l'intérieur de notre map. Et en fait, souvent, la curification, c'est utilisé sous cette forme-là. On va avoir une fonction où on va donner des paramètres de configuration, entre guillemets. Donc, ça pouvait être le nombre qu'on voulait ajouter tout à l'heure, mais ici, tout simplement, l'attribut qu'on veut rajouter. Et ensuite, ça va générer, alors très souvent, mais ce n'est pas obligé, une fonction avec un seul paramètre qui va permettre d'appliquer toute cette configuration-là sur un objet particulier, donc souvent dans un map ou d'autres fonctions du même style. Donc, une fois qu'on a fait ça, c'est quand même un peu plus friendly, mais on peut aller encore un petit peu plus loin et coder une fonction map-attre qui va tout simplement faire ça, mapper, faire un map et récupérer un attribut donné. En l'ajoutant au prototype du tableau, on va pouvoir directement utiliser data map-attre de température pour récupérer le tableau du tableau des températures. Donc, du coup, avec ça, on va pouvoir récupérer les tableaux de coordonnées, les tableaux de température et sur le tableau de température, faire un map avec la fonction average pour récupérer les moyennes de température. Du coup, ici, on a deux tableaux, on a à peu près ce qui nous convient. il nous manque juste maintenant à les rassembler parce qu'on est parti dans un tableau, on les a séparés en faisant deux appels comme ça et on va vouloir les rassembler pour le résultat final. En fait, on a une fonction qui s'appelle zip et en fait, cette fonction, elle va tout simplement à la manière d'une fermeture éclair rassembler deux à deux les éléments. Du coup, la coder, c'est assez simple encore. Donc, ça ressemble beaucoup à la somme de manière récursive. Si on a des tableaux qui sont vides, on retourne juste le tableau de résultat et sinon, ce qu'on va faire, c'est concatener le tableau de résultat avec un nouvel élément qui sera un tableau avec le premier élément de chaque tableau et retourner ensuite la fin des deux tableaux. Du coup, si on l'applique typiquement zip à 1, 2, 3 et à A, B, C, on va avoir un tableau avec les paires 1, A, 2, B, 3, C. Donc ici, c'est exactement ce qu'on va faire, c'est que 1, 2, 3 ce sera nos coordonnées et A, B, C ce sera nos températures. Donc, encore une fois, merci Javascript, en tout cas là-dessus, on pourra ajouter zip au tableau et du coup, faire zipper ensemble la liste de coordonnées et les moyennes des températures. Et donc, là, on a le résultat qu'on attendait. Alors, si on reprend au global, finalement, l'ensemble de notre code nécessaire à faire toute la transformation dont on parlait se résume à ça. On récupère les coordonnées qu'on zip avec les températures qu'on a moyennées. Et en fait, ça se lit vraiment comme ça et ça s'écrit vraiment comme ça et il y a une petite traduction quand même à faire mais c'est aussi simple que ça. Et si on compare du coup avec le code initial où on a fait toutes nos boucles et ainsi de suite qui ne sont pas du tout réutilisables, on voit quand même l'avantage. Alors, souvent, quand je présente ça, on me dit « Ah ben oui, mais c'est mignon, mais tu as quand même beaucoup de codes que tu as écrits que là, tu ne remets pas pour la partie fonctionnelle. C'est vrai. Sauf qu'en fait, ce code-là est vraiment très générique et soit est disponible directement dans le langage comme c'est le cas en Scala, soit dans des librairies tierces. Typiquement, j'ai un script, vous avez l'audache qui propose toutes ces fonctions-là. Donc typiquement, si j'avais dû l'écrire en Scala, j'aurais écrit quelque chose comme ça. Donc pour ne pas créer d'objets, j'ai pris des paires. Et donc du coup, on a une paire de doubles qui représente les coordonnées et une liste de doubles qui représente la liste des valeurs. Et donc ici, on va récupérer le premier élément de notre paire, et les températures. C'est le deuxième élément de notre paire. Et on va faire un map alors avec le somme divisé par la longueur parce qu'on n'a pas la moyenne directement. Donc ça, c'est le code Scala, tout le code Scala nécessaire pour faire ça sans rien du tout autour. C'est l'ensemble des fonctions ici qui sont fournies par le langage lui-même. Donc pour moi, la vision que j'ai là-dessus, c'est un petit peu ça. C'est que les deux modèles sont justes, les deux modèles fonctionnent. Il y en a quand même un qui est radicalement plus simple que l'autre. Et clairement, c'est ce qui va nous permettre donc si on résume, c'est un code beaucoup plus facile à écrire, lire et maintenir puisque du coup, il est beaucoup plus court, beaucoup plus direct. Il a pratiquement une correspondance avec le langage français ou anglais. Et du coup, on va avoir beaucoup moins de bugs. Sachant qu'en plus, quand on utilise des langages typés comme Scala, la plupart des bugs qu'on pourrait faire vont être fixés par le système de type puisque souvent, quand on va se planter là-dessus, ça va générer d'autres types qui ne vont pas être compatibles entre eux et le compilateur va nous le dire. Donc en fait, comme je vous le disais, Scala, mais l'Odash, les librairies de Chers dans le langage qui n'ont pas ça ont vraiment beaucoup de fonctions de ce style-là. Donc on a le map, on a un filtre qui permet de récupérer que certains éléments dans une collection. On retrouve le zip que je vous ai montré là. Ensuite, on a un fan qui va pouvoir nous permettre de récupérer un élément en particulier. En tout cas, le premier élément matchant une condition, un groupback qui va pouvoir permettre de rassembler des éléments en fonction d'un certain critère et ainsi de suite. Et donc là, c'est qu'une petite partie de la paye collection. Donc certes, il faut les apprendre mais une fois qu'on les a, beaucoup de codes qui peuvent être assez complexes se transforment en wineliner direct. Et donc, je vous ai promis aussi beaucoup moins de bugs quand ça fonctionne. Donc j'espère que déjà en voyant la différence des deux codes, ça vous a un peu convaincu. On va pouvoir aller un peu plus loin. Je ne sais pas s'il y en a qui se sont posé la question quand je vous ai montré le tout premier bout de code de la présentation. est-ce qu'ils auraient envie d'envoyer ce bout de code en prod ? Et en fait, si on réfléchit un peu, si on regarde un petit peu ce bout de code, il y a deux endroits où ça peut péter. Typiquement, si je n'envoie pas un tableau comme argument ou si un des éléments du tableau n'est pas une chaîne de caractère. Et du coup, ça, on n'a pas trop envie d'envoyer ça en prod. Du coup, la solution, c'est facile, il suffit juste de faire des checks pour éviter ça. Bon alors là, du coup, merci le bout de code. Et puis surtout, on ne règle qu'à moitié le problème parce qu'on va, ici, on se trouve des exceptions. Donc au lieu d'avoir un undefined, l'un de ses notes property of undefined, on aura notre narré. Ce n'est pas terrible. Alors du coup, on peut le faire un petit peu à la manière de la script, c'est-à-dire faire en sorte que ça marche même quand ce n'est pas censé marcher. C'est-à-dire, en fait, si on n'a pas un tableau, on va renvoyer un tableau vide et puis si on n'a pas une chaîne de caractère, on va juste remettre l'élément dedans et puis on verra bien le prochain qui se débrouillera avec ça. Du coup, ça, ce n'est vraiment pas une solution non plus parce que c'est vraiment illisible et ça demande vraiment de tester chaque utilisation de variable là-dessus. Ça fait vraiment au moins x2 sur la taille de code. C'est vraiment illisible. Et en fait, du coup, ce qu'on fait souvent dans nos applications, c'est un peu un intermédiaire où on va checker les endroits où on pense que c'est nécessaire de checker parce que potentiellement, on peut avoir des choses et puis surtout, c'est les endroits où on a eu des bugs. Alors là, pour le coup, on va rajouter des checks et puis on ne va pas checker le reste pour quand même pas rendre le code trop dégueulasse. Du coup, en espérant avoir un petit peu le meilleur des demandes, on va se retrouver avec le pire des demandes, c'est-à-dire un code pas très lisible et surtout pas du tout safe parce que loi de Murphy obligeant, tout ce qui peut bugger buggera un jour. Donc là, ce tool uppercase, on va se le payer un jour. En prod, bien sûr, sinon ce n'est pas rigolo. Du coup, il n'y a aucune des solutions qui est vraiment terrible et en fait, on se pose un peu pour savoir où est le problème. Le problème, il n'est pas dans le code qu'on écrit ici, il est vraiment dans le nul. Tout simplement parce que n'importe quel objet peut être nul et puis en JavaScript, on a vraiment de la chance parce qu'on a aussi un undefined. Et en fait, c'est ça qui va vraiment poser problème. On va vraiment devoir le vérifier à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, si on veut être vraiment sûr et même si on l'a déjà vérifié et ainsi de suite. Du coup, la solution simple, un petit peu radicale, certes, c'est de supprimer les nuls et d'interdire les nuls dans ton code. Alors ça, du coup, ça se fait assez difficilement, surtout dans les langages qui ne l'ont pas du tout prévu, mais pas mal de langages, notamment fonctionnels et y compris ce cas-là, ont pris ce parti pris-là et du coup, on n'a vraiment aucun nul en ce cas-là. Alors, c'est bien beau, mais des fois, le nul, c'est nécessaire pour renvoyer, par exemple, l'absence. Typiquement, si je fais une requête et une base de données et que je veux récupérer un user et qu'on ne le trouve pas, qu'est-ce qu'on renvoie ? On peut lancer une exception, mais ce n'est pas terrible. Donc du coup, on va remplacer les nuls par un type et en fait, c'est ce qu'on fait souvent dans le langage fonctionnel et en particulier dans ce cas-là où beaucoup de concepts présents qu'on utilise habituellement, on va les transformer dans des types ce qui permet de les expliciter et de les traiter et de les composer. Donc typiquement, option, ça va être un type, une classe abstraite qui comprendra un élément et qui aura deux sous-classes, une none pour l'absence d'éléments et une somme pour quand on a un élément. Donc du coup, concrètement, comment ça s'utilise ? Donc ici, je crée tout simplement une map en ce cas-là et donc avec une clé et une valeur. Donc quand je veux vouloir récupérer une clé, donc je vais appeler la clé. En fait, si j'appelle une clé qui existe, ça ne va pas me renvoyer une chaîne de caractères comme ça aurait pu le faire en JavaScript ou autre, ça va nous renvoyer une option de string. Et en fait, cette option de string, vu que la clé existe, ce sera somme de value, typiquement. Si typiquement, je demande une clé qui n'existe pas, ça va me renvoyer exactement le même type, donc une option de string, sauf qu'ici, l'option de string, ce sera none. Ensuite, du coup, on ne peut pas accéder à la chaîne de caractères directement, puisque c'est vraiment l'option qu'on va manipuler ici. Donc si on veut manipuler la chaîne de caractères intérieure, on a une fonction qui s'appelle map et qui va permettre de modifier intérieure. Donc ici, je vais faire tout uppercase, par exemple, sur le premier et puis pareil sur le deuxième. Et en fait, ça se passe bien. Je n'ai pas me posé la question de qu'est-ce qui m'a été renvoyé et est-ce que ça existait ou pas. Je fais juste mon map et ça fonctionne. Bien sûr, à un moment, on va vouloir utiliser vraiment cette valeur-là et pas juste la transformer au fermure. Du coup, on a des fonctions typiquement comme get or else qui permet de récupérer la valeur ou de renvoyer une valeur par défaut. Bien sûr, il y a énormément d'autres fonctions, mais on ne va pas toutes les lister pour justement traiter ces fonctions-là. Et du coup, grâce à ça, le code est complètement safe puisque le type nous a obligés à traiter tous les cas. Alors, du coup, si on reprend notre cas de toUpperCase, si typiquement, en entrée, j'ai une liste de strings, vu qu'on n'a aucun nul en ce cas-là, on sait qu'on a la liste et on sait que tous les éléments sont des strings, donc du coup, on peut faire notre map sans aucun problème et là, ce code est safe. Si typiquement, des éléments peuvent être nuls, enfin, en tout cas, ne peuvent être manquants dans cette liste, en fait, on n'aura pas une liste de strings, on aura une liste d'options de strings. Donc, dans ce cas-là, on doit rajouter un map supplémentaire pour accéder au contenu de l'option. Et puis, si jamais la liste peut être manquante, là, on va commencer à avoir une option de liste d'options de strings. En pratique, on n'a pas trop ça. Mais du coup, ça fonctionne quand même toujours en rajoutant un map supplémentaire pour accéder au contenu de la première option et l'ensemble de ces codes est complètement safe toujours. Donc, je ne sais pas si il y en a qui se sont posé la question quand je présentais, mais finalement, sur une liste, on a un map qu'on a codé en JavaScript et puis sur l'option aussi. Et en fait, le map, c'est une fonction très générique qui permet tout simplement de transformer une valeur à l'intérieur d'un wrappeur. En programmation fonctionnelle, on va plutôt parler de contexte puisque ça peut être beaucoup plus large qu'un wrappeur. Mais en fait, on va avoir un type qui va en encapsuler un autre, sur une liste ou une option, par exemple, et on va vouloir transformer le type à l'intérieur. Et en fait, c'est tout le boulot de cette fonction map. Et ça, c'est tout simplement ce qu'on appelle un functor. C'est aussi simple que ça, c'est un wrappeur dans lequel on va vouloir qu'il y ait une fonction map pour modifier son contenu. Mais des fois, ça ne suffit pas. Typiquement, ici, si je prends une liste de phrases et que je vais la transformer en liste de mots, on va dire qu'en faisant un split sur espace, ça fait à peu près le job. En fait, je ne vais pas me retrouver avec une liste de mots, je vais me retrouver avec une liste de listes de strings qui est tout à fait normal. je pars sur une liste et chaque string je la transforme en liste donc du coup, on se transforme avec une liste de liste. Du coup, en fait, à la place du map, on va pouvoir utiliser flatMap qui va flattener les éléments et donc, dans le cas d'une liste, concaténer l'ensemble des listes derrière pour envoyer qu'une seule liste. Et ça, c'est le flatMap qui va prendre un contexte, prendre une fonction qui va renvoyer un contexte et au lieu de renvoyer un contexte de contexte, on va renvoyer juste un seul contexte avec le résultat de la valeur et de la transformation. Donc ça, c'est tout simplement ce qu'on appelle une applicative. Donc voilà, c'est des mots un peu barbares et puis surtout, quand on a un functor et un applicatif, ça fait une monade. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de monade, c'est un peu le mot qu'on sort qui fait toujours peur. Finalement, ce n'est pas grand-chose, c'est juste un vrapeur avec map et flatMap. Et puis en fait, des monades, on en a plein, plein, plein. On a donc liste, option, mais on a aussi try qui permet de gérer les cas d'erreur, futur qui permet de gérer la partie asynchrone qui est un peu en équivalent des promesses en javascript. Puis on peut même créer ses propres monades à soi. Donc typiquement, quand je fais un objet page, pour gérer la pagination dans mon code, c'est ce que je fais. Et en fait, ce qui est vraiment pratique, c'est qu'au final, on s'en fout un peu de ce que fait ces vrappeurs. On sait juste comment les utiliser. On a un map et flatMap, on va vouloir modifier le contenu. Du coup, ça fait vraiment une interface commune à beaucoup d'éléments et on ne va pas se poser vraiment la question de qu'est-ce qu'ils font derrière. On peut, mais en tout cas, ce n'est pas nécessaire pour leur utilisation. Donc tout le but de la programmation fonctionnelle, c'est d'augmenter les abstractions qu'on a pour pouvoir manipuler beaucoup plus facilement nos données et ne pas devoir se traîner les détails d'implémentation technique à chaque fois. Donc effectivement, ce qu'on peut ressentir au début quand on démarre, c'est que du coup, il y a beaucoup de nouvelles abstractions, beaucoup de nouvelles manières pensées. Mais au final, vraiment, le résultat, c'est d'avoir un code beaucoup plus lisible, beaucoup plus clair là-dessus. Donc, les petites choses à retenir, passer tout en paramètres de fonction, n'accéder pas à un état global, même si c'est juste dans une classe, une propriété classe, typiquement l'objet avec ses attributs et ses méthodes, c'est vraiment pas le bon plan. Ensuite, créer des objets tout le temps, tout le temps, tout le temps, plutôt que de les modifier. Ça evitera d'avoir des mauvaises surprises avec d'autres bouts de code. Donc là, c'est typiquement l'immutabilité. Utiliser des options plutôt que nulles. Alors ça, c'est très facile dans les langages qui l'ont prévu, dans les langages qui l'ont pas prévu. C'est pas forcément trivial. Mais en tout cas, essayez au maximum. Les exceptions sont aussi vraiment galères à gérer parce qu'elles vont casser le flow d'exécution et c'est beaucoup plus compliqué de savoir ce qui va se passer exactement et où ça peut péter. Du coup, préférez gérer ces erreurs-là dans le type de retour donc que ce soit une option. Donc là, on perd toute l'information de l'erreur mais bon, voilà, on a une option mais on peut avoir un try qui va contenir soit le résultat soit une exception qui n'a pas été lancée. Un user qui peut contenir deux types de résultats différents, une validation qui peut avoir une liste d'erreurs et ainsi de suite. On a pas mal de types en programmation fonctionnelle pour gérer les erreurs. Utiliser vraiment intensivement l'API collection ou en tout cas les fonctions fonctionnelles typiquement dans l'odash ou autre, ça clarifie énormément le code. Éviter les if, c'est souvent source de complexité donc bien sûr, il y en a toujours. C'est quand même un petit mot pratique mais souvent, on se rend compte qu'ils sont pas tant nécessaires que ça et quand on peut les éviter, ça simplifiera le code. Ensuite, plus sur des questions de design, essayer de séparer la partie technique et la partie métier puisqu'en fait, ils ont des cycles d'évolution très différents. Une une qui est plutôt statique, l'autre qui va pas mal évoluer et puis surtout, elles ont pas grand chose à faire l'une avec l'autre. Et pour vos applications, adoptez l'attitude functional core, c'est-à-dire vraiment on reste strict sur les principes fonctionnels sur la plupart de l'application, sur la partie métier et puis du coup, on va se permettre un peu plus de liberté en bordure du système pour faire quand même les choses intéressantes que les utilisateurs nous demandent. Donc voilà, j'ai fini pour ma présentation. J'espère que ça vous a plu. Si le message n'était pas clair encore une fois, le programme sur fonctionnel, c'est bon, mangez-en. Commencez à mettre un petit peu dans vos applications. Je vous ai mis quelques ressources ici qui m'ont aidé à faire ma présentation sur lesquelles je prends pas mal de références dessus à chaque fois. Elles sont vachement intéressantes. Donc merci beaucoup et si vous avez des questions, c'est le moment. Applaudissements Merci. Applaudissements Ok, je ne connaissais pas c'est toujours mieux que de les modifier. Effectivement, on se confronte plus ou moins vite à des problèmes de mémoire en fonction des systèmes. Pour moi, c'est une des raisons aussi de pourquoi la programmation fonctionnelle est restée assez longtemps, pas très utilisée. c'est que de nos jours, la mémoire, ce n'est vraiment pas cher. Du coup, on peut se permettre d'avoir cette overhead de mémoire. Ensuite, sur la partie moyenne avec la call stack qui grossit quand on fait une fonction récursive, il y a deux types de fonctions récursives typiquement. Il y a celle comme j'ai fait moi où on va juste rappeler la fonction et faire rien d'autre. Et en fait, ici, le compilateur peut optimiser et transformer cette fonction récursive en boucle, tout simplement. Et donc, du coup, là, on n'a plus aucune délimitation des fonctions récursives. Si ce n'est pas le cas, effectivement, on va se retrouver avec des problèmes de call stack puisqu'on ne peut pas appeler infiniment des fonctions. Et alors là, du coup, ça fait partie des petites exceptions qui vont se permettre de faire un petit peu d'impératifs pour des raisons de performance spécifiquement. Alors, les conditions, c'est déjà, il faut avoir un problème. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas de problème, on ne se pose pas de questions, on fait le style fonctionnel. Quand on commence à avoir des problèmes, on voit si on ne peut pas les résoudre avec du style fonctionnel. Et si ce n'est pas le cas, on va pouvoir faire de l'impératif. En revanche, il faut que ce soit vraiment scopé à l'intérieur d'une fonction. C'est-à-dire que, du point de vue utilisateur de la fonction, ce sera comme si c'était fonctionnel. C'est-à-dire, je passe des arguments, tout est immutable, ça me renvoie de nouveaux éléments, tout ça. En revanche, à l'intérieur, on peut avoir un petit périmètre où là, on va pouvoir faire une boucle normalement là-dessus. Donc, voilà. N'autre question ? Oui, qu'est-ce que vous avez codé comme application fonctionnelle des fronts, des back-ends, des analyseurs de données ? Alors, typiquement, là, actuellement, là où la programmation fonctionnelle a énormément de croissance, c'est la partie big data, donc traitement de données. Donc, Scala est un des langages les plus utilisés dans le domaine de la big data, en tout cas, de la partie prod, avec Python, pour plus la partie data science. Après, moi, je suis plutôt développeur web, donc je fais des back-ends, tout ce qui est le plus standard, classique, application web, enfin voilà, pour moi, en fait, la programmation fonctionnelle, c'est vraiment un style de programmation. D'ailleurs, on peut faire la programmation fonctionnelle à peu près avec n'importe quel langage, il y aura des langages qui facilitent, des langages qui empêchent un petit peu, mais typiquement, ne pas modifier les paramètres de fonction, ou ne pas modifier ces objets, et ainsi de suite. c'est plus une histoire de style. Après, c'est vrai que la programmation fonctionnelle s'applique plutôt, enfin, en tout cas, il y a un énorme avantage de la programmation fonctionnelle sur toute la partie big data actuellement, mais il n'y a pas de domaine très spécifique, et moi, je serai très content le jour où on fera plus de web en programmation fonctionnelle. Merci. Bonjour, merci pour la présentation. Par rapport à la gestion, le fait d'éviter les nuls, donc la mécanique qu'on a vu là, de classe abstraite option, qui va donner soit none, soit somme typée avec le type, c'est une mécanique que vous montez une fois pour toute l'application, qui va gérer toutes les absences de tous les types, ou bien est-ce que c'est une structure qu'il faudra faire pour chaque type dont on veut gérer l'absence ? Effectivement, sur la gestion des nuls, ce que je disais, dans les langages où c'est un peu fait pour, ça marche très très bien, dans les langages où c'est pas trop fait pour, c'est un peu galère. En fait, ce qui se passe, en ce cas-là, c'est vraiment, c'est pensé de base, donc du coup, typiquement, quand on va faire un get sur une map, ça va renvoyer une option. Si on utilise les maps, parce qu'en fait, ce cas-là est complètement interopérable avec Java, donc si on utilise une map Java, quand on veut faire un get, ça va renvoyer un nul. Et du coup, là, il faudra le wrapper dans une option. Et donc, c'est soit ce qu'on fait quand on intègre des librairies Java dans un projet Scala, c'est-à-dire qu'on fait une petite couche de wrappeur qui va justement récupérer tous ces nuls-là et les transformer en none et du coup, changer toutes les API pour rajouter des options là où c'est nécessaire. Donc du coup, typiquement, si tu fais du JavaScript, c'est assez galère. j'ai essayé dans des projets de vraiment supprimer tous les nuls. On a toujours un petit peu à droite à gauche, typiquement, si tu prends une propriété qui n'existe pas, tu vas te retrouver avec un define et ainsi de suite. Donc, dans les langages qui ne sont pas faits pour, tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de vraiment minimiser ça. Et donc, typiquement, se coder sa classe option, c'est vraiment pas compliqué. Il faut juste créer une classe avec deux sous-classes et puis, tu menses sur le map, quand c'est none, on ne fait rien. Quand c'est somme, on va faire appliquer des transformations et ainsi de suite. Donc, on peut soit se coder ça, soit utiliser des librairies qui existent. je n'ai plus le nom en tête pour du JavaScript, mais après, il faut créer pour son langage. Mais effectivement, quand ce n'est pas prévu directement dans le langage, on va toujours s'en payer un petit peu à droite à gauche et il faut être assez vigilant là-dessus. Oui, c'est ça. vous savez qu'il m'a utilisé pour mettre du fonctionnel dans son application dès vendredi. J'ai raté. Ah si, quelques-uns. tu n'as pas entendu ? Non, rajouter un peu de style pour que ça ne soit pas. je change le langage, ça c'est autre chose. Si tu voulais le faire dès vendredi, il faut quoi pour mettre du Scala dans une application Java ? Au niveau Maven, il faut rajouter une librairie, la runtime Scala, je crois. Alors effectivement, si tu as une app Java et que tu veux rajouter du Scala, du coup, il faut juste... Alors, je n'ai jamais trop fait dans ce sens-là, moi j'ai plutôt des projets... Il faut du Java 8 ? Oui, donc devant, on me dit qu'il faut du Java 8 et des streams. Donc voilà, au moins avoir du Java 8. Après, moi je n'ai jamais trop fait dans ce sens-là, j'ai plutôt du Scala et j'ai intégré du Java dedans. Après, j'imagine le compilateur et ainsi de suite, mais après, il n'y a pas de... Après, ça se transforme en bytecode et c'est assez interopérable et il n'y a pas de problème là-dessus mais je n'ai jamais trop fait dans ce sens-là pour être franc. Le plus gros problème du fonctionnel, pour moi, il n'est pas lié au fonctionnel, il est plus à la communauté fonctionnelle comme je vous disais en tout début de talk, c'est que tout le monde est là à vouloir pousser le fonctionnel encore plus loin et à... Enfin, vraiment, j'ai vraiment s'impression que dans la communauté fonctionnelle, chacun veut vraiment tout le temps s'améliorer, tout le temps aller plus loin, tout le temps machin, et du coup, on laisse un peu les débutants derrière nous là-dessus. Donc pour moi, c'est vraiment ce côté-là, un manque de ressources pour les formations, tout ça. Et en fait, il y a deux types de personnes dans la communauté. Il y a les gens un petit peu comme moi qui essayent de vulgariser, d'expliquer aux gens qui souhaitent s'y mettre et t'as les gens qui n'en ont vraiment rien à foutre. Et du coup, en fait, tu peux te retrouver avec des bases de code très différentes où, des fois, quand j'ai des bases de code, je ne comprends strictement rien parce que le mec est allé vraiment très loin dans le truc. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'abstractions. Donc là, j'en ai expliqué quelques-unes. Et donc, si t'arrives dans un projet où il y a plein de choses de mise en place, tu vas devoir vraiment apprendre beaucoup de choses. Moi, j'ai vraiment eu cette impression-là, toujours essayer d'aller plus loin, un peu repousser les choses. Et en objet, je me suis dit, bon, une fois que j'avais vu les classes abstraites, la réflexion, le design pattern, les machins, les bidules, bon, on se tient bien le sujet et ça va. En fait, en découvrant un fonctionnel, j'ai eu l'impression de sortir de ma chambre et de découvrir qu'il y avait le monde entier. Et en fait, il y a vraiment énormément de choses à faire. Du coup, l'important, c'est d'y aller petit à petit. Et voilà. Et pour moi, c'est ça le plus compliqué d'un fonctionnel, c'est l'accompagnement là-dessus. Si tu trouves quelqu'un qui fait déjà du fonctionnel ou tu montes un projet là-dessus, il n'y a pas trop de soucis. Après, il y a vraiment... Après, il y a aussi le côté, et c'est ça qui est vraiment bien avec ce cas-là, c'est qu'en fait, l'objet et le fonctionnel ne s'opposent pas du tout. Scala, c'est vraiment un langage où les deux sont complètement possibles. Des fois, on a le problème que des développeurs Scala font comme s'ils codaient en Java. Et du coup, voilà, avec juste un peu de sucre et syntaxique, c'est quand même plus sympa. Mais du coup, c'est cette migration-là où souvent, on essaye un peu d'opposer les deux et en final, ça ne s'oppose pas vraiment. Mais quand même, c'est un peu une manière un peu différente de penser. Typiquement, vous l'avez vu sur les fonctions. Pour moi, ça peut être quelque chose de très progressif si on est bien accompagné et pas de raison que ça se passe mal.